hello est-ce que ça va tout le monde salut luigi c'est le jack bas jack nickel ça non plus nickel pas de souci à attendre j'aime recevoir une petite notification ok va citer répétition ta répétition il ya pas de souci un salut salut est ce que vous m'entendez bien est ce que tout va bien merci oui ça va nickel au niveau du son est ce que c'est bon ça sature pas normalement ça devrait le faire salut antoine salut loïc salut titroche salut bernard salut donc luigi comme j'ai dit vous avez remarqué un attendez c'est sûr qu'elle côté sur ce côté là j'ai la petite partition qui est prête c'est fait bien on t'entend et on te voit nickel c'est génial et anthony salut solenne donc ouais vous avez vu petite partition sur le côté pour changer un petit peu c'est carrément mieux et j'ai viré la crash qu'elle a comme ça vous allez bien voir le charlet pour lui que c'est un peu le thème de la journée pas de soir on va attendre deux trois minutes avant que ça arrive parfait le son bon nickel il faudra que juste que je trouve un petit truc pour voir le chat mais pas pour me regarder moi parce que c'est nul de me voir voilà son image nickel bon moi c'est cool salut alice salut chris il ya la double croche comment ça si vous pouvez voir ce qu'il ya à côté en fait j'ai déjà tout préparé je pourrais même changer de partie sur même temps après c'est vous allez voir c'est tout à l'heure ce que vous connaissez un peu le thème de la du cours d'aujourd'hui ouais je dis bonjour à tout le monde et j'en profite de toute façon on n'est pas pressé pressé sauf pour ceux qu'on l'a plairont après mais bon tac c'est les mauvais vos music donc si le son est bon tac 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 oui sur la partition il ya de la croche c'est double croche il ya des croches de double il ya des balles et groupes de trois en fait on va voir ça tout de suite c'est pour ça que j'ai déjà préparé la petite partition si je fais comme ça la chupille ou j'ai déjà préparé la petite partition et faut pas que je me regarde parce qu'en fait je me vois que le différé mais ça m'énerve voilà salut jonas et donc comme je disais j'ai déjà tout préparé et on va travailler aujourd'hui les groupes de trois est ce que vous avez déjà entendu parler pardon des groupes de trois alors c'est pas les groupes de trois trois la ville ou un cheval de trois le groupe de trois c'est simplement jouer trois doubles par groupe de trois à la charlée d'accord et je ne sais pas si vous avez vu mais dans le lien de la vidéo enfin dans la description pardon j'ai mis le lien de cette page là justement comme ça vous pouvez la télécharger et la voir en face de vous et le lien de la page 89 agostini pour ceux qui ont déjà vu une vidéo la vidéo ma fameuse vidéo sur la page 89 c'est pas du terme bref pour ceux qui ont vu la vidéo page 89 agostini on va l'utiliser à la fin de cette vidéo là à la fin de ce cours live pour justement prendre un des rythmes au hasard et le transformer avec certains groupes de trois on va faire un petit peu au hasard et voir le rythme qu'on pourra trouver en ensemble et c'est comme le cours avec les breaks oui comme on a composé les breaks etc là ça sera exactement la même chose mais sur un groove et avec les groupes de trois d'accord allez encore une petite minute le temps que tout le monde arrive et j'en profite tiens je me fais ma petite pub vu que c'est le début du cours n'oubliez pas que maintenant je pense qu'il n'y a plus la limite des 100 km pour faire les stages donc inscrivez vous à le local vous attend il ya aucun souci donc tous ceux que j'étais obligé d'annuler forcément entre fin mars avril mai et là jusqu'à début juin donc quasiment là pendant plus de deux mois deux mois et demi je suis en train de bande ou si d'ailleurs il ya peut-être que certains d'entre vous qui sont là je suis en train de vous recaler pendant cet été mais à ce pas mal de place encore quand même même si ça se remplit super vite je vous préviens pour cet été et pour la rentrée donc n'hésitez surtout pas et je le répète aussi un le tarif du stage c'est simplement 25 euros de l'heure je le dis tout de suite et peu importe en fait le nombre d'heures de que vous faites donc si vous venez juste une après même pour quatre heures par exemple ça sera 25 euros de l'heure si vous venez pour toute la journée je paye le repas du midi donc ça sera toujours 25 euros de l'heure donc pas en même si vous faites 7 heures par exemple mais la bouffe est comprise et si vous restez deux jours ou trois ou quatre fois comme vous voulez n'oubliez pas que pour ceux qui ont vu des photos il ya la petite mezzanine là haut qui est prête pour vous accueillir j'ai des chiottes j'ai le coin cuisine j'ai tout ce qu'il faut et forcément sur ces deux trois ou quatre jours ou voir plus si vous voulez vous êtes donc hébergé et nourri d'accord et ça c'est compris dans les 25 euros de l'heure du stage il n'y a rien à rajouter en plus vous n'avez rien à ramener je m'occupe de tout et pour ceux qui veulent il ya peut-être l'apéro le soir avec des curlies et peut-être des olives d'accord donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire je vous donne le mail mais vous le connaissez un petit peu c'est déclic online arba gmail.com d'accord c'est bon j'ai mais j'ai fait ma petite pub et pari pour les cours en ligne d'accord parce que je sais qu'il y en a certains qui vont avoir pas mal de temps pendant cet été et d'ailleurs j'ai pas mal de cours en ligne pendant le confinement donc là c'était cool on s'inscrit mais c'est pas obligatoire dans le sens où c'est pas je m'inscris pour toute une année avec un cours par semaine n'importe quoi non non ça peut être du ponctuel j'ai plein d'élèves vous savez par exemple juste le lundi à 18 heures et puis dans ce cas là on va peut-être mettre ça deux semaines après trois semaines ou dans un mois il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation d'accord ou des fois ça peut être juste une vidéo vous avez vu par exemple ce qu'on va bosser aujourd'hui les groupes de trois vous dites ah ouais mais j'avais plein de questions à poser il m'a pas répondu à toutes mes questions j'ai deux trucs à voir on prend juste un petit cours d'une heure tous les deux juste là dessus et c'est tout après c'est aucune obligation bref ça y est j'ai fait ma grosse pub maintenant on va bosser salut à tous et à toutes ça du texte coucou céline égay bonjour bonjour qui est ma petite soeur dada bah coucou jean luc religie allez hop on est parti est-ce que vous êtes prêts pour travailler ce soir avec moi ça fait les boulons le premier qui me dit oui et ben ça sera le premier c'est pas mal ça non tac bah écoutez on va être parti c'est où mon stage je suis en bretagne donc vous voyez la bretagne il faut que je regarde de l'autre côté de l'écran peut-être la bretagne par là à coucou sachat encore un élève sachat que j'ai toutes les semaines par exemple ok tout le monde est prêt bref je suis en bretagne vous voyez rennes vous voyez nantes je suis entre les deux en fait et je suis en pleine campagne donc c'est à dire que quand vous venez ici vous êtes vraiment peinard il ya des vaches il ya des poules d'accord c'est fait exprès vraiment qu'on coupe et qu'on profite qu'on fasse de la batterie à fond et je répète je précise rapidement après on bosse même si vous venez aussi chez moi moi toute la journée mais que vous êtes aussi là pour vouloir accorder ou régler votre batterie amener votre batterie c'est déjà arrivé plein de fois par exemple où toute la matinée on passait le temps à accorder la batterie tester des pots voir l'accordage voir commande est super bien la régler et l'après midi on bossait ce qui fait qu'après le soir quand vous rentrez chez vous si c'est le soir ou deux ou deux jours faut que vous voulez vous repartez avec votre patos qui sonne carrément mieux d'accord ouais je suis un peu loin mais est imagine je serais dans le sud de la france à nice ah bah je suis à nice ben voilà pour tous ceux qui seraient dans le nord ça serait carrément trop loin et pareil si je serais dans le nord tous ceux qui sont au sud c'est beaucoup trop et la bretagne c'est un peu au milieu et rennes c'est très très bien des services c'est très rapide en train et en plus pour ceux qui viennent en train je vais vous chercher la gare d'accord il n'y a pas ça à payer non plus bref allez c'est parti les groupes de 3 alors déjà est ce que vous voyez alors je me la mette aussi un petit peu est ce que vous voyez la partition que j'ai sur le côté d'accord la page pour résumer nous avons quatre lignes vient dans le sud nous avons quatre lignes la première ligne j'enlève le terme le pro la première ligne ça correspond au premier rythme de base je ne sais pas si vous avez vu mais les ma vidéo sur les quatre prêts rythmes en batterie en fait on se base là dessus donc quand vous regardez la première ligne et la première mesure c'est simplement mon premier rythme de base le rythme numéro un joué à l'accroche ça donne ça d'accord c'est le premier rythme de base est ce qu'on va avoir sur la mesure d'après ça sera notre premier groupe de trois donc c'est comme si on prenait quatre doubles croches je coupe à chaque fois je regarde là bas parce qu'en fait dans mon bureau j'ai l'écran pour la partition quand on regarde ça en fait on a simplement ne plus jouer la quatrième double croche donc on joue les trois premières qui donne compliqué d'apporter la batterie dans le train je sais c'est vrai pour ceux qui peuvent venir en voiture je leur fais une fois ça marche quand on passe à la mesure d'après cette fois ça sera la deuxième double croche qu'on enlève je regarde plus tôt la caméra la deuxième double croche ce qui donne je fais exprès de commencer crescendo on est d'accord je j'y vais tranquille et la quatrième mesure là cette fois attention c'est un petit peu plus compliqué je vous précise c'est qu'on enlève la première double croche donc en gros chaque fois qu'il va y avoir une grosse caisse ou une caisse clair il n'y a plus de charlet ce qui donne est ce que vous avez compris le principe je regarde vite fait ça va pour ça il n'y a rien de compliqué mais là vous allez me dire bah ouais mais ça sert à quoi de bosser les groupes de 3 je vous pose la question ça sert à quoi alors là je vais attendre d'après vous ça sert à quoi de bosser ça il ya forcément une raison j'attends que vous répondiez parce que c'est soit avec le clavier à temps temps faut que je réponds à la question ou alors avec le téléphone je sais que c'est un peu galère sachez à bosser la grosse caisse non d'être dans le rythme non bah oui tout ce que vous me dites faut savoir quand même que tout ce que vous bossez à la batterie et ça pour ceux qui prennent des cours avec moi sachez je te l'ai déjà dit ou tous ceux enfin bref j'envoie d'autres tout ce que vous bossez à la batterie même si vous vous concentrez à travailler que la grosse caisse vous travaillez quand même les mains tout est lié d'accord mais c'est pas forcément pour travailler travail de la main gauche alice non parce que c'est surtout la main droite qui bosse sauf si on est gauché attention non d'accord donc à se performer forcément d'être dans le rythme ça peut aider attendez je viens de recevoir encore un mail l'indépendance ouais l'indépendance ah tiens vous êtes de le dire eric non rythme syncopé oui à combler les vides ça se rapproche à faire des variantes dans le jeu forcément sortir de l'accroche moi oui je vais vous donner la réponse imaginez vous avez un rythme Vous avez un rythme que je vois je reprends le même à le rythme d'accord vous jouez à l'accroche ok vous voulez jouer à la double ça commence à être un petit peu rapide on est d'accord encore plus vite voilà vous commencez vraiment à en chier et le but de jouer les groupes de trois c'est donner l'illusion qui a plein de charles qui est joué alors qu'on a des micro pause d'accord donc sur quatre doubles de jouer on a forcément une double de pause je suis désolé mais juste une double de croche de pause ça correspond quand même à un quart de tout ce que vous jouez en pause vous jouez ça pendant quatre minutes il ya pendant une minute votre main qui ne glande rien si on le voit comme ça donc on a une petite temps de respiration on récupère regardez bien si je complique un petit peu le rythme je vous fais n'importe quoi c'est juste un vous avez vu là j'ai joué des groupes de trois mais ça paraissait beaucoup moins vite que si c'est joué à l'accroche le truc que je fais c'est titi que c'est le tout premier par la deuxième mesure de la page donc c'est de double croche et si à ça on rajoute des petites gosses notes et ben ça nous fait encore quelque chose vous avez remarqué on a l'impression que le charlotte jouait tout le temps avec le mélange des gosses alors que c'est faux on faisait tout que titic 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 je vais passer d'un jeu à la croche classique donc à toute première mesure d'accord un jeu avec les deux doubles croche donc la deuxième mesure et avec des gosses de paris vous entendez un petit peu le truc voilà c'est tout en fait c'est surtout pour donner l'illusion qu'il ya toujours un petit remplissage et ça je l'ai lu tout à l'heure comme grand jean simon par exemple ses remplissages c'est donner l'illusion qui est du remplissage et pour remplacer le jeu comme si on jouait toujours à la double croche alors que c'est faux là par exemple je vous ai fait deux doubles croche et maintenant je vais faire croche deux doubles donc donc par exemple à chaque fois que je remonte un fou vous voyez le truc c'est carrément super cool et ce qui fait que vous pouvez le jouer sur la ride pareil et en faisant des petits accents sur voilà à quoi ça sert pareil si vous le jouez sur le tome basse aussi un autre exemple je fais exprès de le faire bourrin sur le tome sans nuance ok remplissage je reviens vite fait sur le tchat bosser les triples coups oui bah ça va bien le devgroll faisait ça oh il n'y a pas que devgroll mais il y en a beaucoup et moi j'adore il y a plein plein de vidéos que vous pouvez voir où je joue je me dis tiens allez je vais faire un petit rythme pour voir c'est je le place très 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 souvent après entre les deux doubles croches donc tic 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 et le tic 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 oeuf croches de double j'ai pas forcément de préférences ce ça dépend vraiment comment je le fais pareil si vous faites du reggae par exemple on l'entend très souvent par exemple, aussi un Ça met un petit peu de variante dans vos rythmes Ça évite de rester toujours dans le côté Croche Ou double croche Alors Atom Sacha t'es pas obligé de mettre un E D'accord je te le dis tout de suite Vous avez compris le principe ? Donc Sur la petite page que vous avez On a la première ligne C'est avec le rythme 1 La deuxième ligne c'est avec le rythme 2 Donc quand je dis le rythme 2 c'est ma version à moi Ce sont mes 4 rythmes principaux A apprendre en batterie Les 4 premiers Avec mon ordre Donc le 1 on l'a vu Le 2 c'est ça Donc ce qui va donner Si on joue avec les 2 doubles Croche Croche 2 doubles Et il y a la version comme je vous l'ai dit tout à l'heure Où on enlève la première double Ça c'est un truc franchement vous le jouerez très assez rarement Et on va plus l'utiliser tout à l'heure pour faire un peu de magie Vous allez voir ça On passe ensuite au 3ème rythme Alors vous faites très très bien attention Où tombent exactement les charlets par rapport au rythme Les charlets et les grosses caisses Par rapport au rythme Si c'est le 1, le 2, le 3, le 4 D'accord ? Le rythme 3 Avec le jeu en croche 2 doubles Et enfin mon préféré Le rythme 4 Donc pareil je vous le fais en croche En 2 doubles croche et croche 2 doubles Celui là il est assez intéressant Je vais le faire super lentement Alors j'espère que pour ceux qui ont une batterie à côté Enfin pendant que vous regardez la vidéo vous pouvez essayer Si vous pouvez zoomer aussi si vous l'avez téléchargé Regardez bien comment tombent les charlets Donc je reprends le rythme 4 Avec le jeu en 2 doubles croche Avec le croche 2 doubles Vous avez compris le truc ? Est-ce que vous avez des questions déjà juste là ? Avec cette page là ? Alors Flavien Non 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 il n'y a rien de compliqué franchement Est-ce que vous avez des questions ? Je ne vais pas rester longtemps vous jouez ces rythmes là Parce que je pense que vous avez compris le principe C'est surtout pour vous agrémenter votre jeu Comme j'avais déjà fait une autre vidéo aussi Sur comment agrémenter votre jeu de charlet Mais avec 3 ou 4 petits plans différents Ce truc là là franchement vous pouvez le mettre mais partout Sur la ride Comme je vous l'ai dit dans plein plein de styles différents C'est pour gagner en rapidité Vu qu'on a une petite pause comme je vous l'ai dit tout à l'heure Pour pouvoir faire des plans un peu plus rapides justement Salut Olivier On tient d'élèves Donc est-ce que vous avez des questions déjà sur ces 4 rythmes là ? Il y a des trucs que vous trouvez un petit peu plus compliqués ? Est-ce que vous voulez que je le refasse un petit peu plus lentement ? Exemple sur la ride ? Pas de soucis J'adore ton pseudo Maïoda bien Ça fait maïoda bien ? Ah moi ça sent Si tu veux quel rythme ? Le 1, le 2, le 3 ou le 4 ? C'est toi qui choisis Ça dit une amuse Ah oui carrément Après si on veut avoir un jeu crush classique Moi j'adore aussi Je reprends le rythme 4 Et je vais le jouer un peu à la bénigrébe Dans le sens Un charlet assez droit Donc je vais vous le jouer Je regarde là Je vais vous le jouer classique et un peu à la bénigrébe C'est le rythme tout bête C'est le rythme 4 Enfin bon rythme 4 Que j'appelle le rythme 4 Et il sonne carrément bien Il y a du tout seul Il n'y a même pas de grosse caisse en l'air Il n'y a rien J'ai mis des petites gosses Parce que j'adore les gosses Mais c'est tout Donc Damien Le 1 Ok to bet Donc le 1 Sur la ride Là vous avez entendu Que j'ai fait deux petits trucs Mais c'est qu'un mélange de tout ça Soit les 3 premières doubles Soit un mélange d'autres etc Il n'y a pas forcément de moulin dedans C'est juste Comme on peut aussi Regardez Damien juste pour toi Enfin pour vous aussi On va se faire par exemple Je garde le rythme numéro 1 Premier temps du rythme 1 Nous allons jouer Décroche D'accord Le 2ème temps Donc sur la casca Nous allons jouer Les deux doubles Croche Ce qui nous donne Vous avez compris le principe ? Le 3ème temps Croche Deux doubles Donc il nous fait D'accord ? Et le dernier temps La dernière mesure Donc il n'y a rien Je vous le refais Ça c'est le dernier temps C'est à dire qu'on ne marque pas La première double La première double A charlet Donc qu'est-ce qu'elle toute seule Et les 3 doubles qui suivent Ah merci Luigi J'ai oublié de virer le micro Je vous le refais Je le répète rapidement Premier temps Jeu de croche classique Donc la première mesure Deuxième temps C'est la deuxième mesure Avec deux doubles Croche Tic 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 Troisième temps Croche de double Et là c'est croche de double Et le quatrième temps Donc à partir de la caisse claire C'est la quatrième Je regarde là Parce que ma partition est là Mais c'est votre quatrième mesure Avec la caisse claire de marqué Et les 3 doubles de jouets Je le fais sur le micro Pour Luigi Vous entendez ce que ça donne ? Et on est parti que sur un rythme tout bête Ça marche Tac Ah c'est pas le shuffle Le shuffle c'est autre chose Et d'ailleurs c'est soit On se refera un petit live Ou une vidéo au dessus Le shuffle en fait c'est C'est un peu compliqué à expliquer là Parce que c'est pas le but On va encore perdre du temps Puis ceux qui vont tomber sur cette vidéo À ce moment là vont dire Bah attends mais en fait Ils parlent du shuffle Alors qu'ils parlaient des groupes de 3 Le shuffle en fait C'est un peu des groupes de 3 Mais ils jouent un ternère Bref je veux pas m'éterniser là dessus Je me suis promis Dans chaque vidéo De rester à peu près sur le thème D'accord ? Et de pas trop m'éloigner Pour que ça reste un petit peu Compréhensible sur toute la vidéo Les crush c'est un peu des contretemps Dites moi si j'ai faux Antoine Alors soit tu me vouvois Ou soit tu parles à tout le monde Si tu me vouvois Tu peux me tutoyer Y'a aucun soucis Et si tu parles à tout le monde Bah tu parles à tout le monde C'est un peu de Bah tu Tu peux très bien jouer les crush En contre-temps Pour ceux qui lisent encore la partition Première mesure Tout en haut Là par exemple Là par exemple Sur les crush J'ai joué que les crush en l'air Donc je n'ai pas joué les crush Sur les temps C'est si bête que ça Et tu peux le très faire Un petit break gospel shop Ça ce n'est rien qu'on va se voir Dans pas longtemps Ou alors Donc pour Jowen ce jam fort Celui-là je vous ferai une petite vidéo là-dessus Et je l'ai en version courte aussi Celui-là j'aime beaucoup Voilà C'était une petite pause Ah le micro à chaque fois Je vous le refais sur le micro Je l'ai fait sur le micro Et le version Cours C'est pareil Je me suis dit Que il ne fallait pas Que je change de truc Donc désolé Si ça sature un petit peu Tu peux me le montrer Pour que je puisse jouer à l'église Une autre vidéo Et franchement Des trucs de gospel shop J'en ai fait plein sur la chaîne Tu tapes Cédric Hiller gospel shop Ou Cédric Hiller break Avec Phil tout ce que tu veux Tu vas en trouver plein D'accord Est-ce que c'est bon Pour cette page-là Est-ce que vous avez compris Le principe Ce que j'aime dire C'est Dior mais Thomas là Le micro T'as ton micro qui sature Arrête La vidéo le plus vite possible Je vais essayer Je te jure J'ai plein plein de trucs à faire Et c'est pour ça Que ça m'énerve Parce que je ne sors pas du tout Les vidéos Comme je voudrais A chaque fois je me dis Maintenant c'est cool J'ai le temps J'ai toujours plein de trucs Qui arrivent derrière Bref Qu'est-ce que je voulais dire Pour cette page-là Est-ce que ça va C'est ok pour ici Flavien Je te remercie Begin Samba J'aime bien comment T'écris begin T'as déjà tout regardé Mes vidéos gospel shop C'est génial Je te remercie beaucoup Et donc Ce qui veut dire Que tu arrives à faire Tous les breaks Ok Flavien C'est bon Tech c'est bon aussi John c'est bon On lui dit ok Olivier Oui monsieur Ok chef On capille chef On va passer à une autre page Donc c'est pareil Dans la description de la vidéo Vous pouvez la télécharger C'est à page 89 Agostini Ma fameuse page Qui fait partie Donc quand je dis page 89 Agostini C'est le volume 0 Agostini Initiation à la batterie Ah oui 0 Agostini Initiation à la batterie Donc c'est La base Sauf que dans la base Il y a une page comme ça Je vais vous la mettre Si j'y arrive Tac Alors je sais que là Elle va paraître petite Je vais essayer de zoomer un petit peu Je sais pas si ça va marcher Ouais voilà Ouais il faut Moi Simon Il faut pratiquer Ah bah c'est comme tout Mais je te jure Que si tu te Si tu t'entraînes A faire cette page là Avec ces 4 rythmes là Déjà t'as vraiment Un bon potentiel Pour bien te miser sur le charlet Parce qu'après En plus de ça Forcément il y a le côté coordination De bien gérer Le placement de grosse caisse Caisse claire Avec le charlet Ça c'est la base Après On va rentrer dans les Deuxième étape Qui est cette page là Page 89 Agostini Celle qui s'est affichée Je vais regarder Je vais vérifier quand même Je suis sûr que je vous dise pas de bêtises Euh oui Elle est là Donc vous ne la voyez pas en entier Parce que sinon ça va faire trop petit Donc là c'est juste un exemple Bah Jean à la prochaine alors Bref Donc dans cette page là C'est juste des petits exemples Il y a plein plein de rythmes Par exemple Si je vous joue le tout premier Alors attendez Je vais essayer de descendre Je vous le sors direct Tac Vous voyez la toute première mesure Le premier rythme Est-ce que ça fait trop petit Ou ça va ? Pour ceux qui regardent en direct Est-ce que ça fait trop petit ? Et pour ceux qui ont téléchargé Bah vous en foutez Est-ce que je peux le zoomer un peu ? Bah je vais zoomer C'est la fête Tac Tac Vous voyez ce rythme-là ? Donc c'est le tout premier C'est-à-dire que je n'ai pas choisi un rythme Dans le sens Parce que celui-là je le préfère N'importe quoi C'est le tout premier de la page D'accord ? Donc si on prend Ça donne ça Et cette fois je pense au micro Ça va ? C'est le premier rythme Qui est écrit sur la page Là on va se le jouer maintenant Avec Le groupe de trois Je crois que c'est un petit peu Le but de la vidéo Et donc on va jouer par La première qui va être Deux doubles croches Alors c'est pareil Dans ce rythme-là Par exemple Moi la caisse qui est en l'air Elle me saoule J'ai plutôt envie Soit de la remplacer Par une grosse caisse Ou ne rien mettre du tout Ou alors le faire en ghost Mais après c'est à vous de voir On passe à l'autre version Croches de double Je vous le fais lentement Et un peu plus rapidement D'accord ? Vous voyez le truc ? Moi forcément ma préférée Et c'est celui que je joue Le plus souvent C'est le deux doubles croches C'est celui-là qui offre Le plus de liberté Parce que généralement On a assez d'espace Sur la quatrième double D'accord ? Ce qui fait que Par exemple la caisse claire Qui est toute seule A la fin du rythme Vous la voyez ? Et bien elle est vraiment toute seule Ce qui fait qu'elle respire Et après dans tout ça Vous pouvez en plus rajouter les ghost Donc attention ça fait Coordination pour bien jouer le rythme Avec les grosses caisses bien placées Le shearlet qui ne bouge pas Parce que c'est le but un petit peu pour l'instant La caisse claire qui est propre Le tempo qui ne bouge pas Et en plus on va travailler les nuances C'est à dire que le shearlet ne bouge pas Et moi pour le faire sonner par exemple C'est un petit conseil que je vous donne Quand vous jouez les deux doubles croches Accentuez la troisième double Si vous le jouez plat Ça ne peut pas Avec l'accent sur la troisième Vous avez compris le principe ? Donc là j'ai fait les deux premières mesures Et la troisième et quatrième mesure De notre exo Deux doubles croches et croches de double Et la quatrième partie Que vous jouez très très rarement Ça c'est plus pour libérer de l'espace Alors celui-là on va commencer Sur le petit côté On va improviser Flavien merci Merci Jorins C'est top c'est nice Perfecto cool Là c'est vraiment ok pour le format Ah bah ouais ouais Parce que je pensais que franchement Ça devait faire trop petit C'est normal Donc Est-ce qu'il y en a Entre certains d'entre vous Qui l'ont téléchargé Pour ceux qui l'ont téléchargé Le premier Qui me dit Un des rythmes Qui veut qu'on le modifie Et bien on va se le faire C'est à dire que Je vais dézoomer à fond C'est juste pour que vous voyez La page comment elle se fait Si j'y arrive Voilà Alors là vous voyez plus rien Ça fait tout petit D'accord Mais en gros Il y a douze lignes Merci Jorins Ah bah il y en a un qui a déjà Le texte Le 6 Ah attends Il y a douze lignes Et trois rythmes par ligne D'accord Moi j'ai envie Je vois pas comme ça Moi je vois douze lignes Et trois colonnes Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire Donc par exemple Si texte là Il me dit le rythme 6 Est-ce que c'est la ligne 6 Ok Mais lequel Des 3 Eh texte top On va dire que toi Tu as dit la ligne Et quelqu'un d'autre Va dire le 1 Le 2 Ou le 3 D'accord Alors moi c'est pareil Je suis désolé Mais il faut que je me le mette En gros là Parce que Toi tu m'as dit La ligne 6 Bon attendez Je suis là 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Hop Ça sera celle-là Donc soit ce rythme-là Celui-là Ou celui-là Je mets la petite Vous voyez ce que je veux dire Donc Ah bah oui Vous avez tous répondu Donc Alors texte Tu m'as dit Deuxième ligne Colonne 3 Il y a du 3 Il y a du 2 Le 3 La ligne 2 Colonne 3 Ligne 6 Numéro 3 Ah bah Olivier Tu viens d'appartir Salut Salut Olivier A la prochaine Donc je vois souvent Le 3 qui revient Donc on va dire Allez c'est parti C'est la fête La ligne 6 Ah j'ai paumé la ligne Alors attendez Je vais faire un truc Souris tu es où ? Faut pas que je vous déconnecte On va recommencer Le ligne 6 1 2 3 4 5 6 Vous voulez peut-être Que je vous les joue Ou les chantes Poum t K Poum t Poum t Poum t Poum t Poum t Poum t K Et le 3ème Poum t Poum t Ah ouais Moi je préfère celui-là Donc la ligne 6 Et le rythme 3 Vous voyez c'est celui-là Ah d'accord Ok Je suis désolé Donc ligne 6 Numéro 3 Vous le voyez C'est celui-là Je vous le fais Lentement Un peu plus vite Ça donne ça Vous avez remarqué Je ne fais rien Il n'y a pas de gosse Je tire les tout places Et je ne fais pas sonner C'est juste pour le voir Je me refaisais un autre En fait Là je faisais C'est un de mes préférés aussi C'est la ligne 8 Le numéro 2 Avec des petites gosses C'est bon Vous l'avez Je suis en train de me regarder Là apparemment Je n'ai pas fini de jouer pour vous Il faut que j'arrête de me regarder C'est bon Vous l'avez ce rythme-là Alors maintenant On va se dire Soit on fait Dans le sens Le premier temps C'est le jeu en croche Donc ça Le deuxième temps De double Croche Le troisième temps Le croche De double Et le dernier Ce sera avec Les trois doubles Ce qui donne Ça va ? Ou alors On se fait complètement au hasard C'est très bien De t'en aspirer Moi j'aimerais bien Par exemple Commencer le premier temps Avec deux doubles Croches Direct Ça Ça vous va ou pas ? Ah oui Il est un petit peu plus difficile Ouais Mais c'est ça C'est le côté challenge Enfin je regarde C'est le côté challenge justement C'est comme ça qu'on progresse Même pour moi Attention Et si Je vous dis un petit secret Là quand à chaque fois Je vous demande de vous dire un truc au hasard C'est à dire que je vous le joue Donc c'est à dire que je l'adapte directement devant vous Je me fais aussi un auto challenge C'est comme ça qu'on progresse D'accord ? Si on reste toujours dans sa zone de confort Dans ce cas de tension J'aurais très bien pu préparer la vidéo Dans le sens Bon allez dans sa petite page 89 Je prends ce rythme là Je l'aime bien Je le bosse de mon côté Comme ça il va y avoir que je suis super fort Et j'arrive direct Non 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 C'est vous qui l'avez choisi Et puis bah Je m'adapte Il n'y a pas de souci Donc le premier temps Ouais pas mal On garde ça Donc premier temps Ça sera deux doubles croches Après Je teste Pourquoi pas Le tout dernier C'est à dire qu'en fait On ne joue plus La première double Donc ça fait qu'est-ce clair toute seule Tic tic poum Et la grosse caisse sur la troisième double Je sais que c'est très visuel Je sais que c'est très visuel Ah pour les ghost notes C'est... Aucune zone de confort D'accord Pour les ghost notes C'était juste comme ça C'est pour agrémenter Donc s'ils nous donneraient... Pourquoi pas ? Le temps d'après... Pourquoi pas laisser respirer au milieu ? C'est à dire garder les deux croches C'est à dire garder les deux croches Telles qu'elles sont notées Et donc apprendre la note sur la toute seule les gosses notes ça viendra tout à l'heure là c'est juste le charlet et on reste propre tel que c'est écrit et t'inquiète t'inquiète vous en pensez quoi et après je cherche en tant que après le truc si ça va faire pas mal de charlet si on commence si on finit je réfléchis pour que ce soit le mieux possible si on finit avec tac titi que ça va nous faire 5 charlet d'affilée donc ça faire un peu lourd regardez bien le dernier temps donc pourquoi pas inversé et faire les croches de double au milieu là où il ya le troisième temps et après les croches et vous en pensez quoi pour l'instant on garde ça ou et franchement si vous trouvez des idées en fait c'est lui qui m'embête au milieu je fouille je fouille pareil de votre côté si vous êtes ouais ouverture de charlée il ya réouverture il y aura les gosses d'accord pareil de votre côté si vous êtes en train de jouer vous dites c'est vrai que j'ai trouvé un truc en fait on va plutôt faire dans ce sens là je suis pas fan je suis pas fan je suis pas fan ce que j'aurais plus envie de faire moi ce qui m'embête en fait c'est à la fin c'est de faire soit en croche je pas si vous remarquez le truc j'ai plus envie de le continuer avec les deux doubles pas les deux doubles crocs ça j'aime bien plus un truc comme ça ce qui veut dire que sur le dernier temps parce que l'intérêt aussi c'est de pouvoir le tricher donc c'est à dire que la première grosse caisse du rythme je joue pas du tout charlée vous voyez le truc et ça c'est un petit conseil que je peux vous donner parce que là vous voyez on est parti en fait avec jouer sur les deux doubles croches croche deux doubles mais en général si vous voulez que votre rythme que votre batterie respire que le son mais voilà si vous voulez que votre son batterie respire qu'il soit riche et beau plus vous allez jouer des éléments ensemble plus ils vont se brider au niveau du son c'est bête mais là on entend bien notre grosse caisse donc si je commence le rythme sur le charlet au lieu de faire et un là on se retrouve avec ça d'accord vous voyez pourquoi j'ai galéré là ça sonne mieux là c'est beaucoup plus plus intéressant donc le premier temps je joue que les deux doubles dans le trou après c'est après les deux croches classique et après la quatrième mesure où on ne joue pas la première c'est parti Il n'est pas mal celui-là comme ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez la seule grosse caisse avant le troisième temps. Celle en l'air ? Moi, je suis carrément d'accord pour virer la grosse caisse seule. Eh bien, ouais, mais tu peux... Ça fait une syncope. Et cette grosse caisse-là, de toute façon, en l'air, c'est une syncope. Et vous pouvez même voir ça comme un accent. Donc, c'est mieux comme ça ? Vous savez, vous l'aimez bien ? Vous voyez comment on est parti ? Et ça, c'est un conseil que je vous donne sur tous les exercices, tous les grooves, tous les breaks que vous bossez. C'est pas parce qu'il est écrit tel quel, et que vous y arrivez, qu'il est fini. Là, on est bien parti de notre exo avec des groupes de trois. On se l'est imposé sur les quatre rythmes au début, ça vous vous rappelez ? Et là, on est passé dans le côté créatif. On s'est dit, OK, il faut absolument qu'on place un de ces trois éléments, enfin, un de ces quatre avec les deux croches. Mais on s'est rendu compte, enfin, personnellement, je me suis rendu compte que c'était nul, c'était pas bon. Et ça sert à quoi, franchement, de bosser un exercice que l'on trouve moche ? Ça ne sert à rien, puisque vu qu'on ne le refaira jamais. Par contre, si on bidouille un petit peu, puis on se dit, ouais, ben là, on doit en faire trois, j'en fais que deux. Comme ça, la grosse caisse, elle se met en place. Bam, bam, là, je mets un peu de pause. Pareil, je ne sais plus qu'il a dit tout à l'heure aussi, tiens la grosse caisse du milieu, je la vois bien toute seule. Et soit on la fait toute seule, soit on accentue. Et le rythme, là, on est content. D'accord ? Donc, c'est une règle de base. J'enlève le timbre. Quand vous avez un exercice, on le bosse au taquet, c'est-à-dire tel qu'il est écrit, on le fait propre, on respecte le doigté de tout ce qu'il y a. Et dès qu'on passe au côté composition, création, amusement, toutes les règles, on s'en fout. C'est un prof qui dit ça. Les règles, on s'en fout. On est là pour travailler quelque chose qui sonne. Imaginez, vous devez le jouer. Vous croyez qu'il y a forcément quelqu'un en face qui va dire « Excuse-moi, Cédric, mais à tel moment, tu n'as fait que deux charlets. » Alors que normalement, tu dois en faire trois. Parce que vu sur l'exercice qui était basé sur le charlet du groupe de trois, personne ne vous dira ça. Il va plutôt vous dire « C'est excellent ton petit jeu, c'est quoi ça ? » « Bah écoute, je suis parti d'un exo, et puis j'ai trouvé un truc, et puis en fait, j'ai un peu modifié, et puis je vais préférer grave comme ça. » C'est super important. Donc, petit coup de gueule, ça me fait marrer les gens qui disent, par exemple, « Ouais, moi, par exemple, le volume 0 Agostini, de là où est tiré cette page, « Ouais, ouais, le bouquin, je l'ai fait en entier, c'est bon, j'ai fini, après je suis passé à autre chose. » J'ai dit « Non, 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 même sur la première page, il y a même tellement de trucs à voir. » Notre rythme de base. Là, je suis passé à un autre rythme qui n'avait rien à voir avec le rythme 1, mais c'est simplement que j'ai rajouté des grosses caisses et avec un petit jeu de charlet. Voilà, on est parti de là, et puis on rajoute des trucs. Ça roule. « Peux-tu faire quelque chose pendant la capture ? » Il manque un truc. La capture ou la cassure ? « Salut, Daryl, si t'arrives entre-temps. » « Ça évite de rester cloisonné. » « Ouais, carrément. » « Ça nous trouve des plans. » Et un autre chose, parce que je regarde l'heure qui tourne quand même. Autre chose qui est super important, si vous travaillez les groupes 2-3, donc je reprends le premier. Ou le rythme qu'on a trouvé tous ensemble. « Vous voyez, c'est la musique de la grâce. » « Donc si on joue celui-là, il est cool, d'accord ? Mais si vous le jouez tout le temps, à la fin, il devient aussi saoulant. » « Imaginez, ça a raison. » « Je refais le même rythme. » « Je refais le même rythme. » « Le 2 bleu crouche pointée sur le... » « Non, non, elle est bonne. » « Bref, donc imaginez, je joue le rythme tel qu'il est écrit, trois fois, et la quatrième mesure, notre petit jeu de charles. » « Ouais, mais j'ai oublié une grosse caisse, moi. » « Vous avez remarqué qu'en fait, on s'est gouré, parce que sur le rythme, je... » « Vous voyez, j'ai oublié de mettre le micro. » « On oublie de mettre la dernière grosse caisse. » « Et là, ce qui est marrant, c'est qu'en rajoutant la grosse caisse, c'est écrit, en fait, c'est nul. » « Vous voyez, sur la quatrième mesure, ça peut être une sorte de petite ponctuation. Ça peut remplacer un break, par exemple. Parce qu'un break, c'est pas forcément que sur les tomes. Vous pouvez très bien le faire en cassure, ou la moitié. Pareil, regardez, on prend la moitié du rythme. » « C'est-à-dire que je joue la première moitié du rythme tel qu'il est écrit, et je fais de la petite variante à la moitié. » « C'est à vous de le faire comme vous voulez. » « Honnêtement, tel qu'on l'a... » « Oui, bien sûr, carrément, je vous le fais lentement. » « Tel qu'on l'a trouvé, moi, je l'aime bien. » « Donc, je vous le fais lentement. » « Carrément. » « C'est-à-dire que j'aime bien. » « C'est-à-dire que j'aime bien. » « C'est-à-dire que j'aime bien. » « Cool, je suis content. » « J'aime bien. » « Est-ce que ça... » « Le micro, c'est toujours bon. » « Est-ce que ça vous va pour ça ? » « Vous comprenez le principe de l'exercice ? » « Alors, j'ai une autre petite question. » « Ah ouais, Thomas, c'est exactement ça. » « Il y a grave matière à bosser. » « Tout est infini. » Imaginez sur cette page-là, là, on n'a pris qu'un seul rythme, qu'on a un petit peu transformé, dans le sens où on a viré la dernière grosse quête, le jeu de Shirley, etc. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec cette page-là. C'est une de mes pages préférées de tous les exos que j'ai pu bosser, de toutes les méthodes que j'ai pu travailler dans tous les sens. J'adore cette page-là, c'est inépuisable. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que ce rythme-là vous va ? Je vais le noter. Je vais vous la mettre dans la description, comme ça, vous pourrez télécharger l'exercice. Est-ce que vous avez compris le principe de l'exercice ? D'accord ? Shirley, groupe de 3, et on peut dévier. On peut faire plein de trucs. C'est bon ? Vu qu'il y a le petit décalage, j'attends vos réponses. Forcément. C'est sûr, joint. La double pointée t'ennuie. La grosse caisse en l'air ? Ah bon, j'ai passé la grosse caisse en l'air sur le temps 2. Celle-là, là ? Eh bien, si elle t'ennuie, tu la fais pas. Si j'enlève. Ou à toi de... Pardon. Je lisais les trucs en même temps. Ou alors, tu peux... Parce que je disais qu'en fait... C'est vrai qu'il faut peut-être que je vous le dise, je ne sais pas si vous voyez bien tous le chat, mais il y a la double grosse caisse en plein milieu du rythme qui l'embête à Tex. D'accord ? Donc, il suffit de la mire. Au lieu de jouer ça. Ça donne ça. Et ce qui veut dire que si tu enlèves cette grosse caisse-là, peut-être que ton jeu de Charlie au milieu sera différent. Que tu vas peut-être jouer à autre chose. Donc, tu vas trouver encore de nouvelles idées. C'est comme ça qu'on progresse. D'accord ? Bref. Bon, bah si ça va pour tout le monde. Voilà. On est parti d'un exo tout bête. Avec des breaks, avec des rythmes pendant tout bête. On s'est pris notre petite page 89 qui reviendra souvent. Vous allez voir. Donc, je vous conseille tout de suite, si vous l'avez téléchargé. Mettez-la de côté parce qu'elle va recevoir très souvent pour les lives. Si vous n'avez pas de questions... Je regarde le truc ? Je suis bien sur le monde. Si vous n'avez pas de questions, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air. N'oubliez pas ça. On s'abonne. Eh ouais, tiens, je vais faire comme si je regardais une petite vidéo. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez les premiers informés de sortir des nouvelles vidéos, etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour le prochain... Tu t'entraînes combien de temps par jour ? Moi, pas assez. Oh là là, si tu savais. J'ai eu une période, pendant un an, c'était à 7 heures par jour. Je te parle de ça, cette période, il y a 10-15 ans. Il y a très très longtemps. Et la vie de famille, tout ça fait que je ne bosse pas du tout assez. Et là, le but, maintenant, c'est à partir de maintenant, c'est de me retrouver un côté bien régulier pour bosser. Ça m'énerve de ne pas... de voir que je stagne, en fait. Mais ça va revenir, ne t'inquiète pas. Ok, Flavien. Alors toi, tu me disais quoi, Tex ? Ça devrait être une double croche. Parce qu'en fait, l'écran est loin là-bas. Il faut que je zoome. Ouais, il manque le point. Non, attends. Je me le mets sur mon écran là. Non, mais en fait, là où ils sont gourés, c'est que le point, il n'est pas à la bonne place. Enfin, le point est à la bonne place, mais le trait doit être sur l'autre. Ah, dans cette page-là. Ah, Mehdi, bonne question. Tiens, on n'a pas parlé de ça. Non, je n'oublie pas la vidéo. Je le ferai. Oui, rapidement, sur cette page-là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo page 89, Agostini, donc j'ai fait une vidéo spéciale sur cette page-là. Il y a plein d'erreurs dedans. Et dedans, même à cette époque-là, j'avais fait un jeu concours. Donc le premier qui me trouvait toutes les erreurs, il gagnait. Je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était une peau dédicacée. Une peau Evans. Et donc, ça fait partie des erreurs. Alors, dedans, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que tu dis, Mehdi ? La technique que j'utilise, moi. Beaucoup les doigts. Je regarde là. Beaucoup les doigts. Et le dernier en poignet. Sonne bien, celui-là aussi, j'aime bien. Donc, en gros, travaille sur tes doigts et ton dernier coup qui est accentué, poignet. Et quand tu bloques ton coup, je dis réellement, tu bloques. Dans le sens, on ne peut pas enlever ta baguette des mains. D'accord ? Et doigts, poignets. Si tu fais tout au poignet, tu vas vite te fatiguer. Ce qui fait que tu perds des nuances. Si tu fais tout au doigt, c'est pareil, tu perds de la nuance. De toute façon, c'est pareil. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment tenir les baguettes pour avoir un jeu dynamique, nuancé. Ouais, j'aime bien, ouais, ouais. Et donc, celui-là, c'est celui que je joue. En jeu de charlet, ce n'est pas deux doubles croches, croches, c'est croches, deux doubles. C'est exactement ça, Bédis. Tu fais une accentation au poignet. Et ton accent, forcément, il va bouriner. Et sur le jeu de charlet, très rapidement, si vous voulez avoir, on appelle ça une dynamique dans le jeu, utilisez tous les sons de charlet et utilisez toute votre baguette. Regardez bien. Ce qui veut dire que vous avez deux sons différents. Et plus vous allez avoir de sons différents sur votre batterie, plus votre groove, vos breaks, n'importe quoi, vont sonner. D'accord ? C'est pareil pour un tome, par exemple. Si je tape fort, je vais avoir forcément des graves de la basse. Si je tape pas fort, je vais plus avoir un son d'impact, bois, nylon. Ça faisait fort boyard, vous avez compris le principe. Donc, le charlet, c'est pareil. On utilise les nuances. Et donc, olive, sur le jeu, sur le charlet, et tranche, tranche de la baguette aussi. Ça va ? Eh, ça fait déjà plus d'une heure. Ça fait une heure qu'on bosse. Qu'est-ce que vous voulez voir la prochaine fois ? En live, donc qui sera le premier vendredi du mois de juillet. Partez pas en vacances, moi je serai là, donc je compte sur vous. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Tiens, bah là, il y a Joe Ska par exemple. Ah non, c'est Tex, sur la dynamique. Pourquoi pas. J'ai un gros souci avec ma main gauche, ça m'agave un peu. Oh, si tu savais, si tu savais, tu n'es pas le seul. Il y a Clément qui est venu en stage vendredi dernier, il y a une semaine, super technique, etc. Et à chaque fois, c'est pareil, ma main gauche, on est tous pareils. Et d'ailleurs, si tu veux travailler un peu plus ta main gauche, j'ai fait une vidéo sur la main faible, la théorie et la pratique. Tu pourras aller voir. Merci Cédric pour ce live vraiment complet. Oh, de rien. Franchement, on évolue tout le temps. Beaucoup de tes vidéos, j'ai énormément progressé. C'est mon but, c'est que vous progressiez de votre côté. Mais j'insiste, les vidéos que je mets sur Internet, j'enlève le temps, mais il m'énerve. Les vidéos que je mets sur Internet sont des vidéos impersonnelles. D'accord ? C'est des conseils qui marchent pour le plus grand nombre. Si vous voulez prendre des petits cours avec moi, franchement, n'hésitez pas parce qu'il y a certains exos. Regardez, tel qu'on vient de faire là. Il y a l'exo, on l'a transformé par rapport à mes goûts. C'est vrai, c'est vous qui m'avez conseillé des trucs, mais je l'ai transformé par rapport à mes goûts. Il y a certains exercices de poignée, travail de grosses caisses, etc., que je balance sur les vidéos pour que ça aille au plus grand nombre. Mais mon but, moi aussi, c'est de transformer ces exercices pour que ça soit le plus efficace pour vous parce qu'on est tous différents. Et ça, je ne peux pas le savoir en vidéo. pourquoi pas me contacter en disant, je prends juste une petite heure avec Cédric, ça ne coûte que 21 euros l'heure. C'est que dalle. Je n'ai pas trop envie de m'inscrire pour faire des cours toutes les semaines, mais au moins juste une pour bosser avec lui et comme ça, on va transformer l'exercice pour qu'il soit le plus efficace possible pour vous. C'est dans ce but-là quand je fais des cours en ligne. D'accord ? Bref ! Ok, pour le... Le meilleur exercice pour le meilleur positionnement devant l'instrument. Oh, c'est large, ça. Salut ! S.E.A. C'était quoi, là ? Non ? Si ? Bah oui ! Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Tant pis, tu viendras pour l'apéro. La grosse caisse, Sacha. La grosse caisse, on l'a déjà bossé. Ah bah, du Miride ! Ah bah oui, vous êtes plein arrivé et puis c'est fini, quoi. D'accord, fluidité. En grosse caisse, comme si tu dis Sacha, non ? Hein ? Bah, viens. Viens pour l'apéro. De toute façon, tu dois venir en stage. Ou alors, tu dois reprendre les cours en ligne aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah mince ! J'aime bien qu'on t'écrit à mince. Salut, Jack ! Donc, pour le prochain cours en live, qu'est-ce que vous voulez voir ? Mesures composées, pas bête. Alors, pour l'instant, j'ai dynamique, positionnement devant l'instrument, alors, positionnement, je veux bien, mais le truc, c'est... Je le répète, mais on est tous différents. Donc, je regarde là. On est tous différents, donc ce qui veut dire que certaines postures qui vont plaire et qui vont être... qui vont correspondre à certaines personnes ne vont pas correspondre à d'autres. et un tantin, c'est qui qui m'a dit « Jonas, tu peux regarder ma vidéo sur comment bien installer sa batterie ? » Parce que je parle de la batterie, mais je parle aussi de la posture. Parce qu'on installe la batterie par rapport à soi. D'accord ? On ne s'adapte pas à la batterie. Mesures composées, donc un petit break jazz funk pour la prochaine fois. Rythme syncopé. Alice, transition, groove, break. Non ! Alors, ce n'est pas du tout... Un petit conseil pour toi, Alice. Juste un truc. Et même pour tout le monde, pour tous ceux qui bossent. Quand vous travaillez un rythme, peu importe lequel, voilà. Et derrière, vous avez ça comme break. Je fais n'importe quoi. Le break tout bête, hein ? Pour gagner du temps, vous bossez votre rythme. Vous bossez l'enchaînement, rythme, break, forcément. Mais surtout, surtout, quand vous bossez votre break, travaillez tout de suite le retour sur le premier temps. Donc ne bossez pas ça. Ouais, j'arrive à faire mon break. Wouah, c'est trop génial ! Non, non, non ! Placez directement le premier temps suivant. Comme ça, vous gagnez du temps. Vous allez faire l'enchaînement, rythme, break, et break, rythme. Ce qui veut dire que, une fois que vous savez le placer, c'est pour tout. Il faut que ça devienne un replay. Donc, pour toi, Alice, c'est un petit conseil. Tous les rythmes, tous les breaks, travaille déjà les enchaînements. Tu gagnes grave de temps, tu verras. Ta-ta-ta ! Apprendre à accorder la batterie. Ouais, 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 ouais ! Mais le son pourri qu'on a en live là, même si j'essaie de faire ce que je peux, ça ne correspondra pas au truc. Je préfère le faire avec des vrais micros et mieux. L'autopromotion calée comme il fallait. Ah bah attends, Sacha, tu me collais quand même. En faisant un tirage au sort pour accélération charlet, triple croche pour le prochain live. Alors vu qu'on a fait le charlet là, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de nouveau. D'autre chose. L'Arnel Lewis, ouais, grave, j'adorais quoi. Alors dans ce cas-là, on va le prendre en quoi ? Dans Snarky Puppy, un morceau de Snarky Puppy, juste un break, c'est excellent, pourquoi pas. Voilà, parce que c'est super large. Moi, mon problème, c'est les breaks. Je ne sais pas les faire propres. Une solution pour y arriver, Cédric. Si je t'ai dit de le faire lentement, t'as peut-être déjà entendu ça, non ? Il faut y aller lentement, bien le placer, jouer au clic si possible. Mais le problème, il ne faut pas que ce soit le clic qui devienne le problème. C'est en gros, une fois que vous avez réussi à faire votre rythme, là, vous commencez à le caser au maitronome pour travailler votre tempo. Parce que si vous travaillez déjà au clic, à un tempo que vous maîtrisez, pas un break que vous ne maîtrisez pas non plus, ça va vous souligner parce que vous n'allez pas y arriver. Donc, ça sert à rien. D'accord ? Donc, pour la prochaine fois, parce que là, il y a plein de trucs qui me plaisent. Les sexes tellaires, moi, j'aimerais bien. Les sexes tellaires, on pourra voir ça soit dans les breaks, les rythmes, construction de ces séances de travail, ce n'est pas bête non plus. Comment bosser efficacement ? Ça peut être pas mal, ça. Donc, en gros, on ne va pas beaucoup jouer sur la batterie, mais on va beaucoup parler. Parce qu'après, il y a ces séances de travail, mais il y a la construction de chaque séance, et voir aussi sur le moyen et le long terme. Ma crash trouée, c'est une trash, c'est une Ziljan, forcément, mes petites chuchutes, mes petites Ziljan, une trash spéciale dry. D'accord ? J'adore, je la kiffe grave. Ou alors ? Je l'aime beaucoup. Alors Alice, travaille efficacement, Mehdi, travaille efficacement, commence sur un programme de travail. Ah bah Louis, je dis, si tu me dis que tu n'es pas très très loin, je t'attends pour un stage. De toute façon, comme je vous dis, le... Je ne suis pas payé, non, mais j'ai du matos. Ah, alors les micros. Tomane, pas cher. Ça, ce sont des CB55, des T-bone, c'est de la daube, c'est pas cher, mais ça reste des micros de travail. proximité. Ce qui fait mon son de batterie, c'est... Ah, vous n'allez pas le voir forcément. Attendez. Je me... Je me tourne zoom sur... Alors attendez, je peux virer là... Attendez, je vais tenter un truc. Tac, si je le supprime. Waouh ! Qu'est-ce que je suis doué maintenant dans les streaming ? Donc regardez, hop, j'ai mon truc qui va disparaître. Le micro que vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez avec moi. C'est un... Studio Project B1 qui est tout bête, en fait, mon micro qui fait, on va dire, les... grosse moitié du son de batterie, vous voyez passer. Gros moitié du son de batterie, sinon après, c'est le bêta 52 pour la grosse caisse et SM57 pour la caisse claire. C'est surtout ces trois-là qui font son de batterie et les micros des tomes, c'est juste pour rajouter un petit peu de chaleur, mais c'est tout. Sinon, le tap, il est là. Il ne faut pas que je tombe. Tac ! Ouais, on va peut-être se quitter, je n'avais pas vu l'heure, ça va faire gêner une carte. Oui, bah ça repart... Eh, Sacha, t'arrêtes, je vais être super vache au prochain cours en ligne, toi. Tu vas voir. Lorsque j'ai joué, je... Un break pour terminer la chanson ? Eh, celui que je viens de te faire. Classique. Bref, allez, on va maintenant. L'utilisation des robots au paradiddle, comment atteindre ce niveau ? Ouais, on peut voir ça. Moi, franchement, ça me botte bien le côté technique-technique, c'est bien. Enfin, je veux dire, travailler des exercices, la grosse casse et tout, mais c'est sûr que si on n'est pas efficace pendant nos séances de travail, ça ne sert strictement à rien. Donc, je voudrais bien qu'on parte là-dessus. Derrière, Jérôme. Donc, on est d'accord pour le premier, enfin, pour le prochain cours live début juillet. Je vais regarder la date. Juillet, ça fera le vendredi 3 juillet. Le but, ça sera comment optimiser une séance de travail. Est-ce que ça vous va comme truc ? Ça vous va ? Comment optimiser une séance de travail ? Et on verra en deux versions différentes la séance de travail, c'est-à-dire chaque séance comment on la bosse, et comment optimiser ces séances de travail, par exemple, étalées sur une semaine. Si vous avez la chance de pouvoir travailler plusieurs fois par jour, comment la séance de travail est en fait sur une semaine et non pas sur chaque truc. Alice, elle est contente. Ok, c'était, tu me conseilles ? Oui, à la prochaine et je t'attends. Bisous. Ok, pour les séances de travail, on part là-dessus ? C'est parti ? Je regarde là. On part là-dessus, donc, pour le vendredi 3 juillet, comment optimiser les séances de travail ? Ce que je vous propose, que ce soit là, soit là dans le chat ou le commentaire de la vidéo une fois que la vidéo sera finie ou même sur ma page Facebook ou comme vous voulez, posez-moi des questions, d'accord ? Dès maintenant. Comme ça, moi, je vais tout préparer pendant un mois et je vais voir les questions qui vont revenir le plus souvent. Je compte sur vous parce que c'est vous qui allez construire cette séance-là pour que je réponde au mieux à toutes vos questions parce que ça se trouve, moi, je vais préparer mon truc et en fait, je vais peut-être passer à côté de certaines choses qui sont peut-être super importantes pour vous. Donc, les commentaires de la vidéo, moi, j'ai tout là comme question, j'ai que 30 minutes, comment bosser 30 minutes, je ne peux avoir que 10 minutes, comment rendre ces 10 minutes optimisées au taquet, j'ai 4 heures par jour, comment rendre mes 4 heures intéressantes et pas trop m'ennuyer, tous ces trucs-là, d'accord ? Donc, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires ou dans le chat ou sur Facebook ou n'importe quoi. Ça marche ? Je vous dis tchou tchou, à bientôt. Ou peut-on te poser la question sur YouTube ? Dans les commentaires de la vidéo. Donc, quand la vidéo... Oui, il n'y a pas que Facebook, dans les commentaires. Donc, quand la vidéo va être publiée, il y aura des commentaires, vous... Il y a juste à écrire dans les commentaires de la vidéo. Ça roule ! Je vous souhaite un très très bon week-end. Je ne vais pas refaire des placements de produits comme le disait Sacha ou n'importe quoi, mais on peut me contacter pour les cours de batterie, les cours en ligne et les stages. Vous connaissez mon super local maintenant. Ça, et puis, le petit pouce relève parce que ça fait toujours plaisir. En plus, ça me fait remonter dans les références pour YouTube. Donc, ça me fait... C'est encore bien. On s'abonne si ce n'était pas déjà fait, mais si vous êtes là, je pense que vous êtes abonné. Un petit juju. Et je vous dis à... Dans un mois, même avant, de toute façon, je vais sortir des vidéos avant. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je suis là pour vous répondre. D'accord ? Ce fait encore un très, très grand plaisir. On a bien dépassé plus de 100 que je pensais. Je pensais faire trois quarts d'heure comme notre fois. Là, on a fait quasiment plus d'une heure et quart. Je vous fais des gros, gros bisous, des gros, gros, gros poutous. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Ça roule ? Allez, gros bisous tout le monde. Bisous.